Hello les amis, c'est MortalJ, j'espère que vous allez bien ! Nouvelle review des Cosmocats, pour changer ! Ah bah oui, tout seigneur, tout honneur, il fallait aussi passer par Starlion ! Lionel Toy Version, donc la version jouet des années 80, celle que beaucoup d'entre vous ont connue. Là c'est la version Super 7, Super 7, donc H14 et plus, tout ça on l'a vu, je vous ai présenté Félibelle, je vous ai représenté bien sûr les nouvelles moutures, ces fameuses Toy Version qui sont présentées par Super 7. Là, c'est l'occasion de vous montrer l'avant-dernier de cette gamme, du moins que j'ai reçu, parce que bon, ils ont eu l'idée de se dire, et pourquoi pas sortir une gamme un petit peu intermédiaire, en repeignant, en refaisant le côté un peu vintage. Alors sans plus tarder, on va essayer d'aller à l'essentiel, on va, si je peux, s'il daigne, pardon, s'ouvrir. Voilà, il faut avoir les petits doigts pour passer là-dedans, j'ai l'Xacto qui part dans tous les sens, il roule sur la table. Donc voici la Mailerbox que vous connaissez avec tous les fameux disclaimers habituels. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent que voici la boîte, la nouvelle boîte. Attention, ce n'est pas la boîte des Ultimates habituelle, c'est une boîte matifiée. Cette fois-ci, c'est pour marquer la différence, pour marquer que quand vous allez les exposer dans vos collections, vos vitrines ou ailleurs, ou vos étagères, c'est, on va bien voir la différence et se rendre compte que c'est la version Neo Vintage. C'est la version Toy, en fait, des années 80. Ici, on retrouve bien sûr le logo Ultimate, puisqu'on est toujours dans la gamme Ultimates. Donc c'est toujours la même chose, Cosmo Cats, logo, petit blister, enfin du moins, ou coulissant, avec, qui laisse dévoiler Starlion. Mais cette fois-ci, aux couleurs du Vintage, aux couleurs du jouet Vintage. Et donc, on retrouve le Seigneur des Cosmo Cats, et le texte qu'on avait déjà vu au préalable. Ici, on va avoir une épée d'omance, le bouclier d'omance, du moins du Seigneur des Cosmo Cats. Donc ce sera l'occasion, avant de tourner, je fais comme d'habitude, on ouvre l'opercule, et c'est parti. Voici la version jouée. Regardez, il ressemble énormément, enfin franchement, moi qui ne l'ai pas, alors comme je vous l'avais déjà dit dans les revues précédentes, je n'ai pas les versions précédentes des jouets des années 80 de Starlion et de toute l'équipe des Cosmo Cats. J'avais d'autres priorités, j'avais les maîtres de l'univers, bien sûr. Il y avait du Big Jim à cette époque-là, et il y avait aussi, bien sûr, Black Star. Donc voilà, c'était tout ça, et du coup, je ne m'étais pas précipité sur les Cosmo Cats. Et là, on se dit, ben tiens, pourquoi pas ? C'est un Neo Vintage, on retrouve au format que l'on connaît, on retrouve, on a l'impression du moins de retrouver le Cosmo Cats de l'époque, avec les couleurs de cette génération. Donc, c'est le moment de l'ouvrir, allons-y, on attaque tout de suite par le commencement. On l'ouvre. Je suis très content parce que je vous ai présenté les autres, bien sûr, et il nous en restera un, il restera Gorior. Alors, on va faire comme d'habitude, je vais laisser coulisser les mains pour repositionner tout ça. On va enlever la tête de Starlion. L'épée d'Omance version Vintage, ça j'aime bien parce que c'est un beau clin d'œil. Idem pour le bracelet qui protège. Au dos, là, on va voir si l'on retourne. Assez étonnant parce qu'à un moment donné, c'est filaire métal et là, des fois, c'est plastique. Donc, vous voyez, il y en a deux d'ailleurs. Je vais enlever les deux. J'ai pris une pince comme ceci, comme je vous l'avais dit lors des précédentes reviews parce que maintenant, ça me permet d'éviter des écueils. Voilà, donc, pardon pour le bruit. Ça fait partie du jeu. Moi, j'aime bien. Alors, on va le poser à côté et analyser ce Starlion. Bon, je trouve que les articulations, là, déjà, de prime abord, elles flottent un peu. Donc, je vais râler. Je vais râler, mais bon, c'est pour dire que je lui donne une petite pause parce que les bottes sont un petit peu parties à droite à gauche. Les pieds aussi. C'est vrai que quand il les positionne dans ces blisters, ils en souffrent un tout petit peu. Alors, le voici. Déjà, est-ce qu'il tient debout ? Ah oui, effectivement. Et là, ça flottait un peu. Les jambes flottent un peu. Mais il tient debout. Regardez ce Starlion. C'est quand même pas extraordinaire d'avoir une sorte de version vintage. Vous mettez votre vintage à côté que je n'ai pas, mais je vais vous mettre la photo. Comme ça, vous pourrez avoir un petit comparatif. C'est plutôt sympa de l'avoir. On a des petits gadgets. Alors, il n'y en a pas tant que ça. C'est ce qui est particulier. C'est ce que je vous disais un petit peu dans la review, par exemple, de Feli Belle. C'est qu'on se retrouve avec des accessoires. Une figurine qui est ni plus ni moins qu'un repas. Mais de temps en temps, il y a des différences. Donc, ce sera l'occasion de les marquer. Et on va y venir, justement. Parce que, vous allez voir, c'est à noter. Il y a ici de nouvelles mains. Des paires de mains. Donc, on retrouve des mains, deux mains prises en cime, qui nous permettront de tenir l'épée de Mance ou pas. Ou un fouet, ou un objet, ou quoi que ce soit. Beaucoup plus serré, celle-ci. On a les mains, vous savez, toujours le côté un peu griffe, bestial, animal des Cosmo Cats. Qu'on retrouvait sur Feli Belle, et bien d'autres, même sur mon bras. J'aime beaucoup ces mains. Vraiment, j'aime beaucoup ce côté. Regardez, on peut prendre des poses, le mettre comme un sort, comme si jeter un sort. Et on va venir constater qu'il y a une seconde tête un peu fâchée de Starlion. Est-ce que c'est une nouvelle mouture ? Est-ce que c'est autre chose ? Justement, c'est ce qu'on va comparer. Et on va venir voir ça juste après, avec la version régulière de Super 7. Donc, vous voyez un petit peu les codes couleurs. Plutôt sympa. Ça fait très joué. C'est vrai que ça fait très joué. C'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Ensuite, on va parler au gant. Au gant de Starlion, qui lui aussi a été complètement refait. Ou pas ? Telle est la question. Et bien oui, les amis, ils ont refait un nouveau gant. Regardez ça. Ils l'ont adapté au gant vintage. Et aux couleurs du gant vintage, bien sûr. À côté de ça, on aura donc l'épée. La fameuse épée d'Homance. Au style vintage. C'est juste génial. Moi, je suis fan. Vraiment, là, je suis fan. Je n'ai pas les vintage. Donc, forcément, ça me marque d'autant plus. Je les connais. Je les ai vus. J'ai vu plein de photos. Je stocke des photos et de tout ça sur les Cosmo 4. J'ai les bandes dessinées de l'époque. Et effectivement, on avait la promotion, ces jouets, ces images que j'ai en long, en large et en travers. Et bien là, je trouve ça superbe d'avoir su se renouveler, nous proposer autre chose. Et on va venir, bien sûr, comparer tout ça et voir de quoi il en retourne. Ici, notre Starlion aux couleurs. Oh, il y a vraiment de la couleur. C'est tout à fait ça. On voit ce petit peg sur le côté qui lui permet normalement d'attacher, vous savez, son gant. Sauf qu'ici, il n'a pas cette option. Donc, ils ont bien gardé. C'est dommage. Ils ont gardé le corps, l'ensemble des accessoires du Starlion Ultimate. Ici, vous voyez que le corps est plutôt bien peint puisqu'on a bien les codes couleurs. Et particularité, vous êtes prêts ? Eh bien oui. Justement, on va venir le comparer. Parce que quand Starlion est sorti dans la version Ultimate, il n'avait pas cette version-là. C'est des pegs ici, ce qu'on appelle aussi des rivets. À droite comme à gauche, comme au niveau des jambes. Or là, vous avez un Starlion comme celui que je vous ai présenté précédemment, vous savez, dans sa version qui change de couleur. Eh bien là, on est revenu sur une version sans peg, réadaptée. Donc, nouveau bras, nouvelles jambes. Bon, là, il est un petit peu flottant. Je pense que ça mériterait. Vous voyez un petit peu ça ? Ma petite colle Kiki qui était adaptée pour les articulations des figurines un peu brinque-ballantes. Mais franchement, regardez. Regardez, on va pouvoir retrouver la rotule ici qui va se plier. L'articulation du pivot de sa botte. L'articulation de la botte, bien sûr, que l'on connaît. Robuste, hein ? Il y a des crans. On sent qu'il y a des crans. Et on retrouve là-haut, le bassin, le pivot, toutes ces choses-là. Le bras à 360 degrés, le autour du biceps, les articulations que vous connaissez, bien sûr. Ici, on pivote encore puisqu'il y a une rotule au niveau du bras. Donc, c'est plutôt chouette. Mais, voilà, c'est léger parce qu'elle est obstruée par le coude. Et ici, les mains qui vont venir, soit en haut ou en bas. Là, il va pouvoir porter l'épée, un peu comme le glaive de Muscleur dont on avait déjà parlé. La même chose à droite et à gauche. Et on retrouve au dos le code couleur, la figurine que vous connaissez. Si vous êtes des aficionados de la gamme du moins classique, pardon, de ce qu'on appelle Ultimates. Et vous retrouvez cette tête plus gentille, débonnaire, que l'on retrouve dans la figurine vintage. Bien sûr, si vous le souhaitez, alors on va le faire délicatement. Si je peux. Ah ben non, c'est fou. Regardez, je l'ai enlevé. Le pec complet, c'est détaché. Donc, il est sorti dans le tronc. C'est original. Bon, bah écoutez, alors celle-là, elle est bonne. Je fais une petite pause. Bon, j'ai pu le remettre les amis. Mais effectivement, ça demandera certainement de chauffer la tête pour que l'ensemble, le pec, puisse s'enlever. De façon à pouvoir lui mettre cette tête-là. Parce qu'à chaque fois que je tire dessus, le pec vient complètement. Donc, ça n'empêche qu'il revient à sa place. Ce n'est pas le souci. Heureusement, d'ailleurs. Mais étonnant. Bon, voilà, étonnant. Des fois, c'est tellement bien collé quand ils le mettent à l'intérieur qu'il vaut mieux faire attention. Et puis, voilà, ce n'est pas plus mal. De toute façon, je sais que je le laisserai avec cette tête-là. Mais c'était quand même l'occasion de vous présenter la version avec l'autre tête. C'était plutôt pas mal. Et l'intérêt est aussi là. Donc, on va lui mettre l'épée d'auvance. L'épée, bien sûr, style vintage que j'aime beaucoup aussi. Vraiment, le côté jouet me plaît bien. Pour lui mettre son bracelet, vous avez remarqué qu'il faut lui retirer la main. Donc, pas d'obstruction, pas de souci. Et ici, on a, pareil, un peg qui va permettre de lui mettre le gant comme cela. Et de respecter le code couleur qu'on avait. Alors, c'est vrai qu'il y avait une pile. Qui allumait tout ça ? Qui allumait les yeux ? On n'en est pas à ça du tout. On est dans une version révisée, souvenez-vous. Simplifiée. Réadaptée. Très jolie. Très, très jolie couleur. Alors, maintenant, c'est le moment du comparatif. C'est le comparaison time de notre ami Pixel Dan. Eh oui, eh oui, c'est le comparaison time. Vous allez voir la violence de la comparaison. On voit vraiment bien le code couleur qui est respecté. Du vintage. Et la nouvelle version réadaptée de notre Starlion. Franchement, ça le fait. J'aime beaucoup le nouveau. J'aime beaucoup l'ancien. Et ça, c'est ce côté un petit peu... Ouais, c'est vrai que ça fait néo-vintage. Ce côté jouet. Je ne peux pas dire autrement. Ça fait jouet. Oui, oui, c'est ça. Alors que là, on est dans une vraie figurine de collection. Alors, vous voyez que souvent, c'est ce qu'on retrouve quand on a des figurines. C'est pour ça que je mets des bulles entre chaque figurine dans les boîtes. C'est souvent des tenues vestimentaires où d'autres objets viennent ternir ou décolorer les figurines. Donc, faites attention à ça quand vous entreposez. Même si là, je pense que c'était... Je crois qu'on l'avait déjà vu au préalable. C'est souvent quand elles sont entreposées sur... Moi, je mets des bulles, je mets des couches, je mets d'autres choses dessus. Mais ça arrive. Voilà. On va pouvoir comparer aussi l'épée d'Omance. Regardez. Ce n'est pas la même épée. Ils ont vraiment resculpté. Est-ce que c'est... Est-ce qu'elle est différente ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui marque la différence ? Oui, bien sûr. Alors, elles se ressemblent beaucoup parce qu'il faut respecter. Mais la sculpture de la garde est différente. Vous le voyez, le lion, l'œil d'Omance. Puisque quand on tourne l'œil de Tundera. Ici, la longueur de la lame est plus grande dans la version pour le style vintage. Ici, on a bien les deux lions. À droite et à gauche, on n'a pas d'œil d'Omance puisque l'épée est ouverte. Donc, c'est le lion qui apparaît. Le lion de Tundera, le symbole des Cosmocats. Donc, vraiment super sympa. Ici, vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait un petit peg qui permettait... Alors, je ne sais pas si je peux le retirer. Vous voyez ici l'œil de Tundera. Donc, celle-ci. Et on peut lui mettre dans son fourreau, dans son gant. Là, c'est la version du gant qui ne se met pas au bras. Mais qui se met directement à la taille, à la ceinture. Donc, ce qui fait que vous pouvez voir aussi qu'il y a un gant différent. Qu'il est vraiment sculpté autrement. Et ce n'est pas négligeable d'avoir une version quand même différente du gant. Avec, cette fois-ci, cinq doigts comme le jouet. Alors que dans le dessin animé, il en avait quatre. Étonnant, hein ? Donc, voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt chouette d'avoir ce petit rappel, je trouve. Je trouve que la figurine est vraiment belle. Là, on a une tête fâchée. Une autre tête fâchée qui respecte un peu le code. Ça, c'est Super 7 qui l'a sorti. Mais, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la même sculpture. Ce n'est pas du tout la même tignasse. Elle est beaucoup plus petite. La sculpture n'est vraiment pas la même. Donc, on a un ultimate hyper détaillé à gauche. Et plus sommaire dans celui de droite. Pourtant, très joli aussi. J'aime bien. Franchement, écoutez, je suis assez séduit. Étonnamment. Parce que quand j'ai vu sortir, je savais qu'ils allaient sortir ça. Je me suis dit, mais ils se fichent de nous. Et puis après, je me suis laissé prendre au jeu en me disant, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Je ne les ai pas. Je n'ai pas eu les anciens. Qu'est-ce que ça ferait si je les avais en main ? Alors, c'est vrai que ça n'a pas le même charme. Parce que je ne vous cache pas que ce que j'aime dans le côté ancien et du vintage, le côté fait très jouet. Pas trop d'articulation. Moi, trop d'articulation tue l'articulation. Mais ce que j'aime là-dessus, alors, je vais vous le montrer. Cette fois-ci, c'est le moment de le voir. Les fameux pegs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les fameux rivets au niveau du bras. Vous ne les avez plus. Et au niveau des jambes. Donc, esthétiquement, c'est très beau. On a même une sculpture de la botte différente. C'est pour vous dire. Ils ont été obligés de tout refaire. Le pied qui est sensiblement similaire. Mais la botte, la botte ne l'est pas. On le voit d'ailleurs dans le bas de la sculpture de la botte. Ce n'est pas le cas. La ceinture, bien sûr, est la même. Le pagne est le même. Je dirais son armure est la même. La sculpture est la même. Le biceps, le haut. Mais, dès qu'on passe à l'avant-bras, c'est terminé. L'avant-bras et les bottes. Donc, il y a vraiment une modification quand même notable. Et ça vaut le coup d'être marqué. Ce qui fait que votre figurine n'est pas du tout la même. Vous pouvez la différencier sans souci. Vous avez un Star Lion jouet. Et un Star Lion Ultimates. Alors, dans les collections, c'est sûr que ça va être sympathique à exposer dans vos vitrines. Et si vous avez les vintage, je vous invite, pourquoi pas. Je dis bien, pourquoi pas, à avoir ces versions-là, qui sont plutôt sympas. J'aime bien. Je vous ai montré déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, Felibelle et Mumra, l'éternel vivant. Il nous restera, donc, Gorior, Mankyan. Mais j'aime bien cette version de Star Lion. Au final, je suis très surpris. Vraiment. Vraiment, agréablement surpris. Donc, voici, les amis, notre seigneur des Cosmocats dans sa version Toy Version. Voilà, les amis. À très, très vite. Et je vous dis Cosmocats, ho ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501